Comment prendre des photos parfaites de notre coloriage? On met notre livre très à plat sur la table et on surélève la partie dont nous prenons pas la photo. De cette façon, notre feuille reste très très plat. Comme ça! Ensuite, on place notre appareil photo au-dessus du coloriage. On ne bouge pas, on ne zoome pas, on descend notre appareil et on s'assure de garder un cadre tout le tour du coloriage lors de la prise de la photo. Et voilà! On prend notre photo avec la lumière extérieure qui n'est pas directe sur notre coloriage, donc indirecte. Ensuite, on corrige la photo. Et oui! On passe dans le logiciel InShot. On rouvre Photo. On va chercher notre illustration, donc notre photo. On appuie sur le bouton Crope pour pouvoir modifier en appuyant sur chaque coin de la photo, pouvoir ajuster le coloriage pour rogner ou enlever les bordures et avoir seulement l'illustration. Nous appuyons sur « Toiles » et vous voyez différentes grandeurs de toiles. Un par un Instagram, 4, 5 publications Instagram, 9, 16 des Reels et 16, 9 YouTube. Pour changer la couleur du fond, on appuie sur « Toiles » et on peut flouter ou choisir une couleur. Un petit oubli, on crope et on reprend les coins pour refaire. On enregistre. Ensuite, on revient. On revient de nouveau et on appuie sur « Brouillon ». On va voir nos photos et notre photo est maintenant prête à partager. Bon collo à tous et à toutes.